Le classement qu'on attend tous, surtout Emmanuel. Mais quel affreux trimestre ont passé nos gérants. Alors tout commençait bien, on en a vu ici nous dire qu'ils avaient fait leur perf en quoi ? Trois semaines ? Et puis ça s'est un peu complexifié. On finit le mois de mars avec deux gérants sur 17 dans le vert. Tous les autres sont dans le rouge. Sébastien Lélevé est toujours premier, mais lui aussi. Il voit sa performance fondre comme neige au soleil. Il n'est plus qu'à 5,9%. Romain Burnan se hisse à la deuxième place avec plus 0,5% grâce à la bonne tenue du titre Alten. Et puis Alain Crouzat, troisième position avec moins 0,1% grâce à la performance de Publicis. Magnifique performance. Jérôme Fauvel, il vous faut défendre votre place. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Fijac Aero ? Je garde, oui. MND ? Alors MND, j'avais dit la fois dernière que je n'étais plus dans la société. Tu ne prends pas le sens ou pas ? Non, non, au contraire, je vais renforcer au moment de l'augmentation de capital. Groupe LDLC ? Je garde. SES Imago Tag ? J'étais sorti, mais à 27,50 je reviens. Groupe Gorgé ? Groupe Gorgé, je reste. Kirling ? Kirling, je reste. Et Katana ? Et Katana. Donc le prix de l'action a commencé par monter et baisser puisqu'il y a une augmentation de capital. J'ai rencontré la société dernièrement. Le carnet de commande a encore été revu en hausse. Donc on regarde tout ? Voilà. Qu'est-ce qu'on achète ? C'est un vrai journaliste de terrain, Gérôme. Ah ouais, c'est ça, les hommes des small caps, c'est ça qui est sympa. Mais c'est ça ? Qu'est-ce qu'on achète ? Ils rencontrent les boîtes, ils vont sur le terrain, ils testent les produits. Je vais acheter une société qui est très très jeune, en fait. C'est-à-dire qui a été créée en 2015. Et pourtant, c'est déjà une société qui fait 160 millions de chiffres d'acte. Année zéro de la nouvelle industrie française, 2015. Voilà. Et en fait, dans un secteur que j'appelle la guerre des contenus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une société qui a fait 6 acquisitions dans le domaine de la production audiovisuelle. C'est MediaOne. Et donc, en fait, ce sont, si vous regardez la télévision, c'est Les Bracelets Rouges, c'est Kaboul Kitchen, c'est énormément de séries. C'est tout à fait impressionnant. Je ne saurais les citer. Déjà, je ne regarde pas trop. Mais je ne saurais les citer. Cette société, donc, devrait continuer sa croissance et devenir certainement leader européen d'ici quelques... Peut-être en fin d'année ou au début d'année prochaine dans ce domaine. Et la société qui faisait en proformat 160 millions de chiffres d'affaires devrait en faire 270 au cours de cette année. MediaOne, donc. Oui, MediaOne. Et devrait se situer avec un PE de l'ordre de 11 fois 2019. Très bien. On achète MediaOne. Mabrouk, vous ne pouvez toujours pas dire de valeur. C'est toujours interdit par la loi. Mais vous pouvez donner un secteur. Ou deux. Alors, un secteur, effectivement, qu'on privilégie, enfin, qu'on continue de privilégier, malgré, effectivement, le début d'année assez catastrophique, comme vous l'avez souligné, c'est le secteur des cycliques. Et donc, une valeur qu'on a en portefeuille, qu'on conserve et qu'on aime bien, c'est Nexence. Donc, celle-ci, on a une conviction forte sur cette valeur. Et pour constituer une espèce de fonds défensifs, en quelque sorte, puisque... Mais on peut acheter en même temps cycliques et défensifs, c'est pas un peu... C'est peut-être un peu antinamique, mais en même temps, on a besoin, à un moment donné... Parce que cycliques, on achète ça normalement quand on pense que la croissance doit s'accélérer, c'est ça ? De toutes les manières, la croissance, on ne la voit pas être baissée, la croissance. D'accord. Donc, il y a un secteur qu'on aime bien sur cet aspect un peu défensif, c'est le secteur des pharmaceutiques, qui est un peu peiné, effectivement, mais qui constitue un fonds de protection pour nous. C'est quoi ? Vous pouvez nous donner d'autres idées de valeur ? D'autres idées de valeur ? Pour jouer la thématique... Défensives ? Ah, défensives. Je voulais parler d'une autre thématique, si c'est possible. Oui, bien sûr. Très rapidement. Les secteurs financiers, pour jouer effectivement... Les valeurs financières, pour jouer également un peu la pontification de la courbe d'étau qu'on voit se profiler en zone euro, avec une valeur qu'on aime par ailleurs, c'est Natixis. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, c'est déjà fini. C'est vraiment trop dommage. Non, ça va. C'est pas grave. Quelle tristesse. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. C'est toujours... Mais on se retrouve la semaine prochaine, je ne l'ai pas dit, pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera absolument... Exceptionnelle. Exceptionnelle. Merci à tous. C'est-ce que vous avez aimé... ...